Le sans-filtre, c'est quoi ? Et bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière session de ce live Twitch avant la coupure parlementaire qui commence à la fin de l'examen de ce texte. Et donc, ce qui est assez peu courant, on a 15 jours sans séance et donc on reprend la semaine du 3 à 4 juillet par le vote en scrutin public sur cette loi climat qui vous intéresse toutes et tous. Et donc, là, c'est la dernière session de Twitch. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été là. On a effectivement pu avoir plus de 80 heures de direct grâce à vous, grâce à nos équipes de rêve. Je les salue parce qu'on n'aurait rien pu faire sans les collaborateurs et collaboratrices et vous les avez entendus, vus, travaillés, ils vous ont expliqué leur métier. Et donc, grand merci à elles et à eux tous. Et puis aussi, un grand merci à nos plus de 100 invités. On a eu sur ces 80 heures de débats Twitch qui ont, je crois, réinventé le suivi de ces débats parlementaires. On a eu 100 invités. Donc ça, c'était génial. Donc, on va faire, on a décidé avec les députés du collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, on s'est dit, voilà, on va faire une dernière session. Donc, je dis à Fred, non, ce n'est pas la dernière. On va en avoir une autre. Ce sera le lundi 3 mai à partir de 21 heures et jusqu'à minuit avec tous les invités. On sera là et on sera là pour vous donner nos votes à la veille du vote solennel. Donc, le vote solennel qui aura lieu le mardi 4 mai aux alentours de 18h30. Et donc, la veille, on fera une dernière session de suivi Twitch de cette loi. Que vous dire d'autre ? Pour nous, c'était une expérience géniale. Tant mieux que ça vous ait plu. On a effectivement eu 10 000 personnes qui ont suivi, 10 000 personnes différentes. On a eu bien plus que ça de visionnage. Mais c'est absolument génial d'avoir pu partager avec vous, bien sûr, sur la loi climat, mais aussi plus globalement sur ce que c'est que l'Assemblée nationale, comment ça se passe. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je vais accueillir Valérie Laramé de Tannenberg, qui est l'un des plus grands journalistes environnementaux en France. Je le dis ça, même si les responsables politiques n'ont pas à cirer les pompes des journalistes, mais je le pense sincèrement. Donc, le dit, et qui a aussi écrit, et c'est un grand spécialiste du climat. On a fait plein de COP ensemble, chacun dans son rôle. Mais voilà, c'est aussi le co-auteur d'un ouvrage que vraiment, je vous invite à lire. Il a fait d'autres ouvrages, mais donc, « Menace sur le vin », « Le défi du changement climatique », qu'il a écrit avec un autre excellent journaliste qui s'appelle Yves Lers, qui peut-être nous regarde là. Et au départ, quand on a prévu cet atelier, merci Valérie d'avoir accepté, on s'était dit, on va finir un peu les trois semaines de Twitch avec un thème, bien sûr, important, mais d'une façon un peu conviviale quand même. On imaginait être avec un verre de vin, discuté d'un sujet dont on sait qu'il est compliqué, mais on s'était dit, ça fait une touche un peu humoristique. Patatra, un épisode de gel immense sur notre territoire national cette semaine, notamment évidemment dans le département d'où je vous parle aujourd'hui, de Maine-et-Loire. Un gel pas vraiment tardif, je le disais tout à l'heure, un gel finalement, mais par contre sur des bourgeons précoces, sur des bourgeons précoces, et donc qui a créé un épisode de gel des bourgeons, et donc derrière, pour ceux qui ont été le plus touchés, je l'ai vu encore, et mon équipe était ce matin à nouveau dans des vignes avec les acteurs, la FNSEA, etc., comme on l'a vu tout le début de la semaine. Certains des vignobles ici en Maine-et-Loire ont perdu 50-70% de leurs fleurs, et donc demain de leurs vins. Donc on va essayer de ne pas trop se plomber, mais derrière, c'est, le ministre même de l'Agriculture l'a dit, peut-être la plus grande calamité agricole depuis le début du siècle. On est en 2021, depuis 20 ans, et avec tout un tas de problèmes très importants. Par exemple, ce matin, mon équipe était avec un... dans une exploitation du Maine-et-Loire, sur lequel l'exploitant n'était pas assuré, pas assuré contre les risques de gel. Voilà un peu la réalité de ce qui se passe, et qui, heureusement pour lui, lui a été moins touché que d'autres, mais la réalité, c'est que comme ces gels-là n'étaient pas, je finis mon intervention sur le Maine-et-Loire, mais pas habituels, ce séquençage bourgeon-gel, pas habituels dans un département comme le Maine-et-Loire, eh bien, les agriculteurs ne sont tout simplement pas assurés pour certains d'entre eux contre ce risque-là. Voilà la situation en 2020. J'ai déjà trop parlé. Vous posez vos questions comme d'habitude. Et peut-être, Valérie, merci à vous pour une petite intervention, introduction de cinq minutes, puis après, on va échanger avec les viewers et les viewers qui nous suivent aujourd'hui. Valérie, merci d'être notre dernière invitée de ces trois semaines. Et à vous, peut-être, pour une petite introduction de cinq minutes sur ce sujet. Alors, je voulais déjà commencer par une très bonne nouvelle pour le climat qui n'a rien à voir, en tout cas pas grand-chose, avec le bain. On va remettre le son. Est-ce que le son est bon ? Il n'y a que moi qui n'entends pas. Il n'y a que toi, Mathieu. On entend bien, Valérie. C'est peut-être moi qui... Parfait, excusez-moi. Allez, je recommence. C'est bon, c'est ma pause. Je voulais commencer cette dernière session. Je vais essayer d'être à la hauteur des autres. Par une bonne nouvelle pour le climat, c'est l'annonce ce matin par la Chine de la ratification du protocole de Kigali, qui est un accord peu connu sur le climat, mais qui vise à éradiquer les HFC, qui sont les plus puissants gaz à effet de serre que l'homme n'est jamais synthétisé. Et cette annonce est de bon amour pour, à quelques jours du sommet climatique organisé par Joe Biden, qui devrait lui aussi être un pourvoyeur de bonnes nouvelles. Pour ce qui est du vin, vous l'avez sans doute dit précédemment, c'est vrai que le changement climatique constitue une menace supplémentaire pour les vignerons. Alors, c'est vrai dans certaines régions, comme beaucoup de régions françaises. En revanche, pour d'autres régions, le changement climatique, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les vignerons. Je pense en particulier au Royaume-Uni, où la viticulture n'existait pas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et où aujourd'hui, on compte entre 500 et 600 domaines viticoles, qui sont assez récents, et qui sont très prometteurs, notamment pour les vins pétillants, qui, pour certains d'entre eux, approchent en qualité et en plaisir se fournit en Champagne. Donc, c'est un problème assez complexe qui concerne la palette viticole dans son ensemble. Et on voit aujourd'hui que des grandes régions viticoles comme l'Andoc, comme le Bordelais, comme la Californie ou l'Australie, sont aujourd'hui en train de subir vraiment les premiers feux climatiques et vont être obligés de changer leur pratique de façon extrêmement rapide. Alors, on voit que les viticulteurs bordelais ont pris les devants, puisqu'ils ont récemment changé, à la marge pour l'instant, le cahier des charges de leur appellation, mais qui vont leur permettre de tester pour l'instant ou de nouveaux cépages ou des cépages qu'ils avaient un petit peu mis de côté parce que trop tardifs ou ne produisant pas de vin suffisamment alcoolisé. On voit aujourd'hui que ces qualités deviennent importantes, appréciées par les vignerons qui préparent le XXIe siècle. On voit que de nouvelles régions s'ouvrent à la vigne. Alors, je pense à la Scandinavie, je pense à la Pologne, je pense au Canada. En fait, ces régions étaient des régions pour l'essentiel d'entre elles, viticoles au Moyen-Âge, entre le IXe et le XIVe siècle, où régnait un climat à peu près comparable à celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, avec le développement de l'Église catholique qui a fait beaucoup pour le développement du vin en Europe, en tout cas, on a vu les vignobles s'étendre en gros de la Méditerranée jusqu'à la mer du Nord, voire même un petit peu au-delà. Et c'est finalement cette cartographie ancienne de la vitiviniculture qu'on est en train de redessiner aujourd'hui. Alors, évidemment, avec beaucoup de changements puisqu'on ne travaille pas de la même façon, on ne produit pas les mêmes vins, et avec des bouleversements que vont devoir opérer les vignerons dans les régions les plus chaudes, alors je pense au pourtour méditerranéen. Mais d'une région à l'autre, les réponses ne seront pas les mêmes puisque, par exemple, des régions où il fait déjà très chaud, je pense au Portugal, à l'Espagne ou à la Grèce, ces trois pays ont une énorme provision, une énorme diversité génétique à leur disposition. La Grèce et le Portugal ont des centaines de cépages différents qui sont des cépages autochtones, et c'est dans cette biodiversité que les vignerons sont en train de cuiser. On ne le dit pas beaucoup, mais en France, il y a énormément de vignerons qui testent des, sans le dire, qui plantent de ci, de là, des rangs de cépages portugais, espagnols, grecs, pour voir comment ils se comportent et s'ils pourraient finalement compléter ou remplacer, dans certains cas, les cépages qui sont actuellement en culture. On voit bien qu'il y a une réelle effervescence un petit peu partout, où tout le monde essaye un petit peu de nouveaux cépages, de nouvelles façons de faire du vin, pour se préparer au changement climatique qui est arrivé, bien sûr, mais pour l'instant, en gros, en France, le réchauffement est d'un degré, mais ce qu'il faut regarder, c'est non seulement ce degré moyen, mais surtout, quelles sont les évolutions de la température et des précipitations entre le printemps et les périodes de vente d'Angela. On voit bien que, dans certaines régions, je pense à la Champagne en particulier, le réchauffement est très important et a conduit les vignerons à s'adapter déjà. Pour l'instant, dans ces régions-là, le changement climatique a plutôt été favorable aux vignerons, puisque, en Champagne, on n'a jamais produit autant de bons vins que durant cette période-là. Si le réchauffement se poursuit au même rythme, il est clair qu'il faudra changer les choses, alors peut-être changer de cépage, peut-être changer des pratiques culturales, voire, comme certains le font déjà en Californie ou en Australie, changer de région. Merci. Merci. Peut-être quelques questions pour lancer, mais merci de ce tour d'horizons très complets. J'ai plusieurs questions qui viennent comme ça un peu dans le désordre, mais on voit que ça va très loin. Je les pose toutes, Valérie, si ça vous va, ça va très loin. Ça va jusqu'au changement de pratiques agricoles, changement de cépages, vous l'avez dit, y compris avec peut-être la redécouverte de cépages plus tardifs, de cépages plus anciens. Vous pourrez nous en dire un mot aussi. Moi, j'ai deux autres questions aussi. C'est la première, depuis quand ça devient un vrai sujet. Moi, j'ai l'impression que ça va tellement vite, y compris pour nos vignerons, pour nos questions des bouleversements climatiques. J'ai l'impression qu'on a gagné pratiquement trois semaines, un mois sur les dates de vendange, par exemple. Mais depuis quand ça devient un sujet tel que, voilà, on a des épisodes comme ce gel de cette semaine qui fait suite à un gel quasiment équivalent il y a deux ans, alors que la génération d'avant de vignerons et de viticulteurs n'a jamais vu ça. Donc, depuis quand c'est un sujet, à quelle vitesse, quels sont les moyens de lutter, en plus des moyens d'adaptation dont vous avez parlé. Et puis, une question qui m'a été soumise par un député d'un autre groupe, quand il a vu qu'on préparait cette session avec vous, il me dit mais j'ai l'impression qu'on a gagné un degré non pas de température, mais sur le vin ces dernières années, est-ce que tout ça est bien exact ? Donc, je vous propose de répondre à cette première série de questions et après, je passerai la parole à mes collègues, je vois Hubert, je crois, et Paula en séance, on ira faire un petit tour pour voir de quoi on parle en séance. Je vois Hubert nous faire un petit coucou, j'espère qu'il ne va pas se faire dénoncer par d'autres députés ou pris sur le fait par des huissiers. Valérie, voilà, si vous pouvez répondre à cette première série de questions, j'en rajoute une de Salvagrafe, quand on voit les vagues de froid qui détruisent les récoltes actuelles, n'avons-nous pas des variétés trop précoces ? J'ai deux vignes différentes, Musca et une sicilienne en Ile-de-France et une des deux est beaucoup plus sensible au froid car plus précoce. Voilà, je crois que ça va rejoindre une question que je vous avais posée, merci à Salvagrafe pour cette question. Alors, je vais commencer par la question posée par le député. Je vous ai apporté une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, je la partagerai avec vous. Châteauneuf-du-Pape, c'est le cahier des charges date de 2011 et il prévoit que le vin fasse plus de 5. Aujourd'hui, on ne trouve pas de bouteille de Châteauneuf-du-Pape à moins de 14,5 degrés au minimum. Donc, ça veut dire que le réchauffement climatique a accru sensiblement le taux d'alcool dans la plupart des appellations. Et Châteauneuf-du-Pape, c'est l'une de ces appellations où ça a progressé le plus vite puisque on estime que ça a progressé, le taux d'alcoolémie a progressé d'environ un degré par décès. Donc, ça va extrêmement vite. Est-ce que ça va aussi vite dans la tête des vignerons ? Ils ont longtemps été sceptiques pour la plupart d'entre eux, c'est vrai, puisqu'il ne s'agissait pas forcément la différence entre la météo, les caprices de la météo, les variations climatiques d'une année sur l'autre et le changement climatique structurel. Et donc, c'est vrai que jusqu'à il y a une dizaine d'années, la plupart d'entre eux ne croyaient pas réellement en la réalité du changement climatique. ce sont les interprofessions de deux grandes régions, la Champagne qui a été la première et puis rapidement les vins de Bordeaux qui se sont emparés du sujet, qui ont incité les vignerons à faire des tas de relevés pour qu'on voit parcelle par parcelle pratiquement quelles étaient l'évolution des températures, le nombre de jours de gel, tel le nombre de jours où il est très chaud, la pluviométrie, etc. Et à partir de cette espèce de cadastre climatique, on a reconstitué un petit peu l'évolution des choses et on s'est rendu compte qu'effectivement la menace était déjà installée et que si elle continuait à progresser, ce qui est irrépressible, eh bien, il allait falloir changer les choses. Donc, on a vu dans le Bordelais que depuis une dizaine d'années, il y a des recherches très importantes qui sont menées. On a planté des parcelles expérimentales qui sont suivies par les scientifiques de l'Institut de la Vigne et du Vin à Bordeaux et qui ont, ce sont eux qui ont fait une sélection de cépages à tester rapidement de façon à ce que les vignerons puissent, d'ici une dizaine d'années, dire quels sont les cépages en rouge et en blanc qui sont susceptibles de remplacer par exemple le merlot qui semble être un petit peu à bout de souffle. Le changement de cépages ce n'est pas la seule arme dont disposent les vignerons. Il y a un travail très intéressant qui est effectué en ce moment par les bourguignons qui aussi ont compris les problèmes. En Bourgogne, le problème est d'autant plus important qu'ils ne cultivent que deux cépages, le chardonnay et le pilon noir. Si ces deux cépages étaient à bout de souffle, il faudrait qu'ils replantent tout. Ils sont en train de chercher finalement tous les dérivés du pinot noir et du chardonnay, tous leurs cousins qui sont plantés dans toute l'Europe. Ils sont en train de constituer des conservatoires de ces cousins pour voir quels sont ceux qui sont les plus aptes à prendre le relais. C'est une question à laquelle ils auront une réponse dans quelques années. Il faut faire vite parce que le réchauffement va très vite et il faut en moyenne une dizaine d'années d'essais pour voir comment les vignes se comportent, si elles donnent les résultats attendus et si on peut finalement leur faire confiance. Ce même genre de travail est à l'œuvre. Les vignerons sont en train d'essayer dans tous les vignobles des nouveaux cépages ou des cépages anciens pour voir ce qu'il faut faire. On peut également changer de pratique culturelle, par exemple, en laissant plus de feuilles. Ces feuilles protègent les grappes de fruits et évitent qu'elles soient grillées quand on connaît des épisodes comme on a connu ces deux derniers étés avec les températures au matin plus de 45 degrés dans beaucoup de vignoles. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une petite pause sur le vin pour retrouver Hubert en séance. Je vois qu'il y a une suspension de séance donc il va pouvoir parler. Il suffit que je dise ça pour que, effectivement, la séance reprenne. Tu peux quand même parler, Hubert ? Oui, la séance a repris. On est sur l'article 59 sur le titre alimentation et l'article 59 le gros sujet c'était les menus végétariens dans les cantines. On avait déposé moi-même et les collègues pas mal d'amendements parce que l'article du projet de loi est assez timide puisqu'il s'affiche d'une expérimentation. On a proposé avec des collègues mais y compris des collègues de la majorité de généraliser les menus végétariens. Mon amendement le plus ambitieux était une obligation de menus végétariens même quand il n'y a pas de choix mais la plupart des amendements laissaient le choix c'est-à-dire que ça concernait que les cantines où il y a effectivement un choix. On peut choisir entre, donc à ce moment-là de généraliser le menu végétarien d'avoir un menu végétarien quotidien. Voilà, alors nos amendements n'ont pas été adoptés. Il y a eu quand même on va dire une petite avancée puisqu'il y a eu un amendement de la rapporteure Célia Daverne qui a été adopté et qui effectivement au-delà de l'expérimentation qui est proposée dans l'article d'origine effectivement propose donc enfin impose une généralisation des menus végétariens à partir de 2024 je crois effectivement mais uniquement pour les cantines gérées par les administrations publiques c'est-à-dire l'État et les entreprises publiques nationales. Voilà, donc une petite avancée et donc ensuite on est passé sur la question de la formation et effectivement il y a eu des amendements de la majorité qui ont été adoptés pour généraliser une formation pour les personnels des cantines mais nous on voulait que ça se généralise aussi pour les nutritionnistes qu'il y ait des formations nutritionnistes sur effectivement les avantages de la réduction de notre consommation de viande pour la santé au-delà des questions évidemment des émissions de gaz à effet de serre voilà donc ça on n'a pas abouti et puis on est désormais sur les articles 59 bis 59 terres qui ont été ajoutés en commission spéciale et qui concernent les expérimentations à partir de cellules alors là je connais moins le sujet je vous avoue que là je le découvre un peu en séance Merci est-ce qu'il y a eu donc on voit que finalement on a eu sur cet article un des derniers articles pas de la loi mais en tout cas qui va faire parler mais on voit finalement ça résume un peu ce qu'ont été les débats en séance c'est-à-dire qu'on a des gros sujets et puis finalement c'est une petite avancée sur un gros sujet puisque là la majorité vont pouvoir dire on a remplacé une présentation par une généralisation mais on se rend compte que finalement c'est sur un tout petit peu non mais tu voilà non mais c'est exactement ça c'est ce que tu dis on avait au départ une convention citoyenne ambitieuse on a eu un projet de loi évidemment je ne vais pas refaire l'histoire mais vous le savez donc beaucoup d'abandon une commission spéciale qui a encore amoindri l'ambition et donc on arrivait avec un texte en séance effectivement totalement totalement dépourvu de toutes les avancées ambitieuses qu'on espérait et donc effectivement il y a certainement un storytelling là de dire vous voyez en séance quand on est avancé voilà ok mais on est effectivement bien loin même sur certaines choses comme tu le sais Mathieu même bien loin du texte initial puisque par exemple sur les rémunérations thermiques on aura reculé finalement par rapport au texte du conseil de l'ambition est-ce qu'il y a eu des moments de friction là sur on sait que le thème des alternatives végétariennes déchaînent les passions à l'Assemblée alors que moi aussi je m'attendais à ce que ça soit un peu chaud notamment parce que bon il y avait quand même Jean-Baptiste Moreau qui a posé son qui a posé son amendement suppression voilà et en réalité non ça a été beaucoup moins chaud que sur certains autres chapitres ok bon donc bon courage pour la séance merci alors on ne sait pas encore si on termine tard dans la nuit ou si ça continue demain combien il reste d'amendements je ne sais pas je n'ai pas dans les chats attends alors par contre il y a Frédéric qui me dit que on s'attend à se terminer cette nuit à 2h du matin ah donc volonté de faire ce qu'on appelle une prolongée plutôt vous savez qu'on finit ah non pardon excuse-moi après je parle après je parle plus mais pardon non en fait ce qui est prévu c'est qu'on fasse jusqu'à 2h du matin cette nuit et qu'on continue demain ah donc ça c'est assez inhabituel vous n'avez pas le droit de reprendre à 9h je me rappelle bien le règlement un peu bizarre bon bret normalement quand on fait une prolongée on peut en faire parce que si on ne commence pas le lendemain écoute on va voir je peux demander merci Hubert de ce petit point en direct on voit qu'un public a annoncé donc une discussion qui a été moins chaude que d'habitude vous remarquerez à l'Assemblée nationale les discussions du vendredi sont toujours moins chaudes que les discussions du mardi parce qu'il y a 5 ou 6 fois moins de députés en séance je reviens à Valérie on a pas mal de questions notamment une question je crois que beaucoup d'entre nous ont en tête c'est Fred qui nous demande dans un monde où il faut être sobre en énergie pourra-t-on encore exporter du vin dans le monde entier la filière n'est-elle pas surdimensionnée pour un monde démondialisé presque un sujet de pilote mais non c'est aussi un sujet très politique mais c'est aussi un sujet économique c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde produit du vin on l'oublie mais l'un des plus grands producteurs de raisins et bientôt de vin c'est la Chine l'Australie la Nouvelle-Zélande le Canada tout le monde veut faire du vin et tout le monde en fait donc est-ce que la filière française est surdimensionnée ça dépend ce qu'on veut faire si on veut être un grand producteur mondial de vin et si on veut que le vin se rapporte au budget de l'État sûrement pas si on veut que la filière n'alimente que la consommation française qui est en diminution là sûrement donc c'est c'est peut-être un nouveau choix de société à faire est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut ne faire que du bon vin réservé aux français là il faudra effectivement sans doute arracher beaucoup est-ce qu'on veut que le vignoble français soit rapporte des devises auquel cas il est sûrement convenablement dimensionné donc c'est c'est presque un choix de société un choix économique n'oubliez jamais que l'une des dernières grandes révoltes françaises au début du XXe siècle était une révolte vigneron elle a mis le sud de la France à feu et à sang et que c'est une population qu'il faut avec laquelle il faut traiter donc on ne peut pas tout faire faire aux vignerons il faut le faire avec eux et pas contre eux et donc on voit aujourd'hui que le vignoble français est massivement touché le vignoble bordelais l'est depuis deux ans notamment à cause de la baisse de la consommation à cause de la Covid à cause des taxes de Trump sur le vin français ils vont être obligés d'arracher environ 10% de leur vignoble c'est probablement quelque chose qu'on devra faire dans d'autres régions aussi donc avant de monter sur nos grands chevaux régulateurs regardons la situation telle qu'elle se présente regardons ces dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui travaillent dans les vignes et qui travaillent très durement avant de leur proposer un nouveau schéma merci Valérie alors je vous ai dit que les débats du vendredi étaient beaucoup moins animés que ceux du mardi ce qui est vrai mais en vous disant ça j'ai fait une petite boulette parce qu'effectivement j'ai oublié la vraie raison qui est qu'on est en temps législatif programmé et donc on arrive au bout et que beaucoup de groupes n'ont plus beaucoup de temps et donc mon collaborateur parlementaire David Glottin m'a envoyé un petit message alors il a mis un petit smiley parce qu'il est sympa avec moi mais comme font souvent les collaborateurs et collaboratrices quand leur député dit n'importe quoi ils leur redisent juste après tiens t'as oublié ça ou ça c'est pas tout à fait ça donc normalement vous le voyez pas mais là je vous l'avoue David vient de m'envoyer un message en disant c'est peut-être aussi à cause du temps législatif programmé restant que le débat ont tourné court aujourd'hui et il a tout à fait raison donc David je te passe la parole pour te remercier remercier aussi Hubert qui nous dit qu'il reste 758 amendements donc un dixième des amendements peut-être que tu peux nous faire un petit récap sur le temps législatif programmé qui a été bavard qui a été économe et qui va pouvoir faire durer enfin avoir les derniers mots dans cette dans cette discussion ouais merci Mathieu en effet je pense que ce qui a joué aussi sur les débats sur les menus végétariens c'est que comme l'a dit Hubert il reste près de 800 amendements à discuter sur des sujets assez intéressants notamment l'écocide au prochain titre et puis pour finir beaucoup d'amendements déposés par la majorité notamment sur l'évaluation climatique des lois donc je vous partage mon écran là vous voyez j'espère et on voit que donc là c'est le tableau qu'on a reçu de la séance avant la séance de cet après-midi à 15h il restait donc la colonne de droite le temps restant à chaque groupe pour discuter de leurs amendements vous voyez vous voyez que les républicains ont été les plus bavards en fait depuis le début de cette loi climat et ils ont dû se rendre compte en arrivant au menu VG qu'il ne leur restait qu'une demi-heure de temps de parole et que ça allait être peut-être un peu court bon les non-inscrits dont font partie Mathieu et Hubert eux ont ils ont réussi à inventer le temps négatif voilà ils ont le temps négatif depuis le premier jour donc depuis le premier mardi donc c'est assez intéressant quand même de regarder ces temps de parole et par contre petite précision là je vous montre il reste aussi des temps de parole pour les présidents de groupe donc là on voit que en fait les républicains il leur reste 30 minutes pour leur président ainsi que 30 minutes pour enfin une trentaine de minutes pour tout le groupe donc ça c'était avant le débat de cet après-midi et petite spécificité le temps du président de groupe il est à utiliser par le président de groupe ou alors il peut en redonner la moitié à son groupe mais il ne peut pas redonner tout son temps de président c'est les petites règles voilà donc grosso modo on est rendu à 90% des amendements qui étaient déposés puisqu'il en reste 700 et qu'on avait 7000 amendements déposés donc encore 10% des débats à faire mais un temps de parole de alors 5h pour les présidents de groupe et 7h donc là maintenant on doit être à 4h il doit rester 8h de temps de parole grand maximum en tout merci beaucoup David peut-être tu peux tant que tu es là et après je redonne on a déjà dépassé mais pour la conclusion pour Valérie on a une bonne nouvelle qui arrive on n'a pas eu 150 000 dans ce texte donc on a un amendement très important à nous qui va passer tu peux nous en dire plus sur le devoir de vigilance en quelques mots ouais alors qui va être adopté ouais je peux peut-être essayer de le retrouver en même temps on a en fait sur un projet de loi en décembre porté un amendement pour pour mettre fin à l'ambiguïté qui existe sur l'application du devoir de vigilance qui est une loi qui a été votée en 2016 ou 2017 2016 je crois qui permet de réguler les activités des multinationales dans leur filiale en fait c'est une loi qui émane de l'effondrement du Rana Plaza une usine de textile et donc les entreprises françaises totales par exemple sont responsables des droits humains de leurs employés et des droits environnementaux sur tout le territoire sur lequel ils ont un impact même à l'étranger et donc cette loi doit s'appliquer et pour l'appliquer on peut porter plainte au titre de cette loi du devoir de vigilance en disant là par exemple au Mozambique Total n'a pas respecté les droits humains ils ont délogé des fermiers et ils ont pollué la nature sauf que Total je prends l'exemple de Total parce que c'est le plus simple se défend en disant non vous nous attaquez au tribunal tribunal judiciaire alors que c'est de la compétence du tribunal de commerce tribunal de commerce qui est le tribunal qui gère les contentieux des entreprises et qui ou les juges sont non professionnels donc ça c'était la défense de Total jusqu'à présent et on a eu un jugement là en février dans l'affaire du siècle où Total a été débouté de cette défense où le juge a dit non c'est bien le tribunal judiciaire des professionnels qui doivent juger ces types d'affaires et nous donc on propose d'inscrire dans la loi que c'est le tribunal judiciaire qui est compétent alors j'essaye de vous retrouver notre amendement ça doit être celui-là voilà je vais le télécharger pour qu'on voit mieux et donc voilà on dit un ou plusieurs tribunaux judiciaires sont spécialement désignés et connaissent les actions relatives aux devoirs de vigilance et cet amendement a été travaillé donc avec le cabinet du garde des Sceaux et a reçu un avis favorable donc il devrait être adopté ce week-end probablement demain puisqu'il arrive en fin de texte vous voyez après l'article 71 c'est quand même une bonne nouvelle et qui va faire avancer les contentieux environnementaux et sociaux autour des multinationales Merci beaucoup David et puis merci à tous les collaborateurs et collaboratrices je le dis souvent il y a les bons députés ça n'existe pas il n'y a que des bonnes équipes de députés Valérie merci à vous d'avoir tout partagé je vous laisse une belle conclusion prenez le temps de nous dire peut-être voilà quels sont les enjeux demain juste avant ça je voulais quand même vous redonner quelques chiffres sur ce qui se passe dans notre département ici en Maine-Loire mais plus globalement vous avez entendu je voulais vous parler des techniques anti-gel techniques anti-gel vous avez vu notamment qu'une des techniques qui a été beaucoup commentée mise en avant là c'est l'aspersion d'eau contre le gel donc c'est ce qui n'est pas très intuitif mais on met de l'eau pour qu'elle puisse geler et donc pour ça elle elle dégage de l'énergie qui vient réchauffer à côté ça ça consomme 40 mètres cubes par hectare et par heure si je ne me trompe pas David c'est des chiffres qu'on nous a donnés ce matin voilà c'est des chiffres de Christian Lambert de la président de la FNSEA ce sont des chiffres quand même qui font que ok on pourrait éventuellement l'envisager pour certaines cultures mais pas pour toutes les vignes dans un département comme je pense que c'est un chiffre pour les vergers donc ça fait quand même un nombre de mètres cubes c'est bien 40 mètres cubes par hectare et par heure très important les bougies vous avez vu beaucoup de de bougies qui ont été grosses bougies qui ont été utilisées pour lutter contre le gel certains l'ont fait avec des pneus aussi ce qui a posé d'ailleurs chez nous des accidents sur les routes à côté à cause des fumées dégagées mais les bougies c'est là aussi plusieurs milliers d'euros d'hectares par an donc on voit qu'il y a vraiment là des conséquences aussi en termes de consommation d'eau en termes de pollution locale en termes de rentabilité économique qui sont importantes et puis dernier point je vous en parlais tout à l'heure bon sur ces questions d'assurance et peut-être aussi entendre Valérie là-dessus finalement par exemple ici chez nous on n'a même pas je crois un quart un gros quart des viticulteurs qui sont assurés contre les épisodes des ailes comme ce qu'on vient de vivre donc là est-ce qu'on peut continuer Valérie comme ça ou est-ce qu'il faut assurer toutes les cultures contre tous les risques du climat est-ce que ça c'est possible économiquement et voilà c'est juste pour vous lancer après évidemment vous concluez ces 80 ou 100 heures de débat donc vous aurez le mot de la fin et ravi que ce soit vous qui l'ayez je crois qu'il y a effectivement un gros travail à faire sans doute normatif législatif pour réviser le système assurantiel vis-à-vis des contraintes climatiques ça concerne habilement l'agriculture mais pas seulement ça concerne aussi les collectivités territoriales je pense en particulier celles où se manifeste le risque de gonflement des argiles par exemple donc il y a une multitude de nouveaux risques qui sont en train d'émerger et les grandes compagnies d'assurance les connaissent parfaitement les réassurent aussi mais n'ont pas forcément adapté leurs contrats donc je crois qu'il y a vraiment un gros travail à faire avec eux et les différentes interprofessions et sans doute le Parlement devrait-il se saisir de ce sujet moi j'ai vu une chose qui m'a interpellé dans cette dernière vague de gel effectivement on a vu que les systèmes traditionnels étaient relativement inopérants dans la plupart des cas parce que la vague de gel était massive il a fait très froid ça a duré longtemps j'ai vu des chercheurs qui ont photographié des arbres en thermographie des arbres plantés dans les villes et on se rendait compte que pendant cette période de gel l'arbre redistribuait sa chaleur tout autour de lui et protégeait faisait une espèce de parasol thermique tout autour de lui alors évidemment un seul arbre ne protège pas tout un vignoble mais si c'était confirmé ça pourrait laisser penser que planter des arbres dans les vignes non seulement ça va les protéger du soleil pendant l'été mais ça pourrait les protéger du gel pendant l'hiver et en plus si c'était des arbres productifs ça permettrait d'apporter aux vignerons des revenus supplémentaires donc c'est sans doute une piste à explorer pour l'instant elle est extrêmement nouvelle mais je pense qu'il faut que d'urgence les gens de l'INRAE par exemple s'intéressent à cette question Je n'étais pas branché je disais c'est une très belle conclusion est-ce qu'on pourrait appeler ça l'agroforesterie du vin je ne sais pas cette idée d'association et je la retiens notamment pour ce qui se passe ici en Ménéloir où on a des très belles vignes on a aussi des fruitiers très très beaux donc là il y a peut-être un truc à inventer voilà et ça montre qu'il y a de l'espoir qu'on peut s'adapter qu'il faut bien sûr ralentir absolument ce réchauffement climatique et que de toute façon contraint ou forcé il faut nous adapter mais les solutions elles sont souvent et l'exemple de Valérie montre que les solutions elles sont souvent dans la nature déjà il s'agit de penser différemment et bien bonne fin de journée à toutes et à tous j'espère que ça vous a intéressé vous pouvez retrouver les 80 heures en direct et je vous redis la soirée ce n'est pas notre finale ce soir il y aura une soirée finale où Valérie Laramé de Tannenberg a dit qu'il amenait le vin pour tout le monde et voilà ce sera donc le 3 mai voilà vous avez le petit visuel après 80 heures de direct sans invité le bilan de ce débat sans filtre vous pourrez débattre de votre avis sur la loi qu'est-ce que vous auriez voté à notre place on fait ça le 3 mai la veille du vote et on fait ça de 21h à minuit merci à vous toutes et à vous tous on a beaucoup appris avec ce Twitch j'espère que vous aussi et je vous dis à très bientôt à bientôt merci aux équipes merci à Valérie merci à vous tous si le son filtre c'est quoi 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 Toutes les propositions qui seront abouties et précises seront transmises sans filtre Sans filtre Sans filtre Sans filtre Ce qui sortira de cette convention, ce mi-engage sera soumis sans filtre Sans filtre Soit au gouvernement, pour ce qui relève du domaine réglementaire Soit pour ce qui relève de la loi, au Parlement Ou directement au peuple français Sans filtre Sans filtre, c'est vraiment l'idée que va au bout de chaque proposition que vous avez faite